Tchipar Minou, comme tout, les mardis, elle est là. Avec beaucoup de plaisir, on la retrouve pour parler d'un Sénégalais boxeur en Italie. Voilà, on raconte aujourd'hui l'histoire de Mohamed Alindiaï, qui est un champion de boxe, mais sa vie, en fait, c'est l'exemple qui peut être suivi par les jeunes Sénégalais. Un exemple de réussite, je vais me reconnecter à la rubrique de Kia, donc le professeur qu'elle a interviewé, parce que deux points, pour moi, c'était fondamental. Les premiers, par rapport au financement des projets, parfois les gens se découragent. On a des rêves, mais on se décourage, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver de solution, ou peut-être on n'a pas la constance de persévérer dans les chemins qui amènent à la réalisation. Après, finalement, on se rend compte que presque toutes les rubriques dans cette émission de N'Huila Alandé, l'Epchen, là quoi. Et puis, le deuxième point que le professeur avait touché, c'était la question de la réussite. Donc, il a dit que c'était très important de chercher son propre chemin pour la réussite. Je pense que l'exemple de Mohamed, ça peut amener à réfléchir sur cela. Et au départ, c'était un immigré, comme ça, comme beaucoup d'autres jeunes qui sont partis en Italie. Voilà, il a eu un parcours similaire à beaucoup de Sénégalais qui ont immigré en Italie, mais je pense que d'abord, on peut le rencontrer avec les reportages. Après, je vais raconter l'histoire très rapidement sur le plateau. Regarde. Je suis toujours très content quand des Sénégalais remportent des victoires. Oui. Je n'ai pas de parole. Je suis très émotionnel. Je n'ai pas de parole. Je suis très content. Parce qu'à ce moment que mon président de la République, M. Le Valle, m'appelle, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis émotionnel. Je n'ai plus de parole, monsieur le président. Je n'ai pas de parole. Je suis très content. Ce sont les journalistes italiens qui ont téléphoné ici pour nous indiquer la victoire que tu viens de gagner. Merci beaucoup. Cette victoire, c'est un symbole pour la jeunesse sénégalaise. Toi, tu es un symbole pour la jeunesse sénégalaise. Merci. Symbole de courage. Oui. Symbole de courage. Parce que la boxe, ça va avec le courage, ça va avec l'intelligence. C'est un symbole pour la jeunesse sénégalaise. Je suis à Ponte Dera. Je suis à Mendele pour que la jeunesse sénégalaise. Ça fait 15 ans que je suis à Mendele. Vraiment les premiers temps, c'est un peu difficile. Après, je suis à la combattre en 2002, j'ai commencé à la victoire d'Italie. Je suis à la victoire d'Italie. Après, je suis à la victoire d'Italie. 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 Je suis à la victoire d'Ambassadeur d'Abonne volonté de la Décision africaine des personnes handicapées. Je suis à la victoire d'Aïda Saard, je suis à la victoire d'Aïda Saard Nous avons fait un projet pour maintenir des bus pour transporter les personnes handicapées. Nous avons fait une collaboration avec la commune de Ponce d'Era. Nous avons déjà apprécié à l'Oru et nous avons apprécié une solution pour que nous avons apprécié à l'éducation et à l'éducation de l'éducation pour transporter les personnes handicapées. Nous avons apprécié à l'Oru et nous avons apprécié à l'éducation Il n'aura pas de remorcier les compétences et lawiethousité d'un aucun fait. Nous avons donc reçu la volunteering à se faire ét vengeance sur son Gré Demagne et il reçoit tous les nominations. Nous avons donc une nomination. Nous avons la sculpture pour faire des moments et aussi un jours et unouble au de la joie. Il reste à 10h. Mohamed Ali Ndiaye s'appelle-t-il un boxeur, un grand champion ? Voilà, un grand champion qui est fils déjà d'un boxeur, parce que le père Moussien Ndiaye, il a été cinq fois champion du Sénégal à l'époque, toujours comme boxeur. Et puis lui, il a commencé très petit, il avait 12 ans, il m'a raconté quand il a fait son premier combat. Et il a été deux ans champion du Sénégal en 1996 et 1997. Et après, il a décidé de partir, comme beaucoup de jeunes, chercher fortune ailleurs, à l'étranger. Il est arrivé en Italie et il a fait justement le parcours que beaucoup de Sénégalais font, donc il s'est retrouvé sans papier. Il a même dit qu'il avouait qu'il a commencé à vendre à la sauvette. Et après, c'est une question un peu de travail, de discipline, parce qu'il a continué à s'appliquer dans la discipline de la boxe. Et aussi, c'est une question de chance, parce qu'il a eu la fortune aussi de rencontrer des gens qui ont pu l'aider pour développer sa carrière. Au fur et à mesure, il a commencé à boxer, même en Italie. Et en 2005, il a démarré sa carrière en tant que professionnel en Italie, jusqu'à rejoindre l'équipe nationale de boxe en Italie. Et très rapidement, pour raconter un peu sa popularité, ça vient justement de ses victoires, parce qu'il a fait 26 combats et il a gagné 25 combats sur 26. Il a été champion du monde junior en 2006, champion de la Méditerranée en 2007, champion d'Italie en 2008 et champion d'Europe en 2012 et 2013. Je pense que c'est une fierté pour les Sénégalais, quand même son histoire. Il y a un exemple pour les jeunes, que parfois ils ont des rêves, mais ils ont peur peut-être de ne pas arriver à trouver le chemin qu'il faut. Ou même, ils ont peur de s'appliquer, parce que quand même, tous les rêves ont un prix. Souvent, c'est la constance, c'est le travail, donc voilà. Après, il faut dire qu'il s'est carrément intégré, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure au téléphone, dans son parler, parler avec l'ex-président. Et il avait même l'accent italien, pour dire, voilà. Il s'est marié d'ailleurs avec une Italienne qui serait convertie à l'islam, qu'elle s'appelle Mamjala. Après, comme la dernière fois, il faut bien s'intégrer. Il y a des techniques pour avoir une bonne intégration, quand on est étranger, entre guillemets, dans un pays. C'est normal, moi je suis un peu fautive sur ça, je le dis, parce que normalement, je devrais m'appliquer un peu plus pour apprendre les Wolofs. Tu t'en sors, parce que ce matin, tu m'as fait Namnala. Oui, déjà, après toutes ces années, au moins, je l'ai Namnala, Nagadev. Si, mais là, j'apprends, j'apprends avec les chauffeurs de taxi, les vendeurs de cafés, je sais, donc voilà. Mais pour retourner, pour terminer un peu pour aujourd'hui, la rubrique parmi nous, j'avais lancé en fait la thématique d'aujourd'hui sur Facebook hier, et il y a eu des gens qui ont, on a commencé à réagir, et ils ont dit, mais est-ce que montrer les Sénégalais qui ont réussi, ça ne va pas pousser les jeunes encore plus à partir de là ? Mais non, je dis que je ne suis pas d'accord, parce qu'on a fait quand même, dans tous les médias sénégalais, pas mal de campagnes contre la migration clandestine. Et moi, je dis toujours que les voyages, c'est un droit, ou devraient être un droit. Donc, ce n'est pas partir que c'est mauvais, mais c'est comment on décide de partir. Comment réussir, quoi. Voilà, quelles conditions. Déjà, d'abord, il faut définir c'est quoi la réussite. La réussite, ça change selon chaque personne. Chacun ici, je pense qu'elle a eu son personnel idée de réussite. Et puis, surtout, montrer que pour réussir, même dans la migration, il faut préparer peut-être le voyage, il faut se préparer, avoir un background culturel, scolaire, ou même professionnel, qui peut nous aider à nous intégrer dans une société. Et puis, souvent, quand on parle des migrants, on pense que la grande réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, non ? Il y a beaucoup de Sénégalais en Italie qui ont réussi. Et la réussite, ça veut dire s'intégrer, qu'ils vivent dans un milieu italien, qu'ils ont une vie normale comme ici. Et ça aussi, c'est la réussite, parce que ce n'est pas facile de le faire dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, montrer aussi à ces gens-là que vraiment, ils ont eu la constance de croire dans leurs rêves, ils ont persévéré, ils sont arrivés là où ils souhaitaient arriver. Donc, ça, c'est le message qu'on peut avoir avec Mohamed Alindiaï, que je remercie. Et pour les gens qui veulent connaître un peu plus de sa vie, ils peuvent aller chercher sur son site, c'est mohammedalindiaï.com. Super. Merci. Merci à vous. Il y a aussi beaucoup d'Italiens qui sont au Sénégal. On s'échange la place. D'ailleurs, comme je disais à Alphie, j'ai reçu beaucoup de messages de la communauté italienne, parce que vous savez, Alphie, c'est la reine de la communauté italienne. Ils ont souhaité un bon anniversaire. Ils ont dit que tu as fait pleurer beaucoup de gens aujourd'hui. Merci, Kiara. On te retrouve cet après-midi pour cette but. Tu seras avec Exidex. Et voilà. Avec Kim Aissette. Aussi, Kim Aissette. Toi, pense. Parce que toi, tu dis que tu cherches personne pour réfléchir. Tout le monde est là. Voilà. Allez, voilà une nuit à me...